Bonjour à tous, Philippe Cormont et Farid Kassa ce matin, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle visioconférence Trusting Finance sur un sujet, j'allais dire, bouillant, l'immobilier. Pourquoi on a voulu faire cette visioconférence ? C'est parce qu'on a le plaisir d'échanger régulièrement avec vous et vous nous avez fait part de votre inquiétude, j'allais dire, quant à l'immobilier et l'immobilier c'est un sujet qui est très large. On peut parler de l'immobilier résidentiel, on peut parler d'immobilier de bureau, on peut parler d'immobilier de commerce. Donc il nous paraissait important de faire un point sur ce sujet, d'autant plus que nous avons la chance d'avoir chez Trusting Finance un spécialiste de l'immobilier, la personne de Farid Kassa, qui est gérant chez nous, qui co-gère le fonds que vous connaissez bien, Trusting Optimum, aux côtés de Jean-Luc Alain et de Muriel Blanchier. Et Farid a une expérience, une longue expérience d'analyse et de gérant, notamment sur l'immobilier, par le passé, pendant longtemps chez Exan, pour les comptes propres, les fonds propres d'Exan, et puis chez Trusting Finance, le spécialiste de l'immobilier. Donc il nous a paru important de pouvoir vous faire partager son analyse, son point de vue sur l'immobilier. Vous avez tous vu la chute très brutale des foncières. Vous avez suivi l'actualité du Nibail, avec, j'allais dire, ces polémiques, j'allais dire, en termes de stratégie internationale. Et je pense que c'est important de faire un point sur l'immobilier, d'autant plus qu'il n'est pas rare que vous ayez des clients qui soient, bien sûr, leur immobilier résidence principale, voire résidence secondaire, mais qui ajoutent très régulièrement des OPCI, des SCPI. Donc ça, c'est aussi un point important, c'est que dans la constitution d'une allocation d'actifs de portefeuille, il n'est pas rare que vous placiez de l'immobilier dans des contrats d'assurance. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Farid Kassa. On va faire une présentation, peut-être de 25-30 minutes. N'hésitez pas à nous poser des questions en cours de route. Le but, c'est que ça soit interactif. Et de toute façon, à l'issue de la présentation, on aura le plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, écoute, je te passe la parole, Farid, et puis vous avez la présentation que vous pouvez suivre et qu'on ne manquera pas d'ailleurs de vous envoyer par la suite. Bonjour à tous. Merci de participer à cette présentation. Aujourd'hui, c'est intéressant de faire un point sur le secteur immobilier six mois après la sortie du confinement, après avoir pu constater ce qui s'est passé sur la toile de fond macroéconomique dans laquelle on évolue. Donc, comme je le disais, on est six mois après la sortie du confinement. Et sur ce tableau, on peut se rendre compte sur la quatrième colonne où se situe pour chaque secteur d'activité où on en est par rapport au quatrième trimestre de 2019. Ce qu'on constate, c'est que post-confinement, tous les secteurs ont peu ou prou remonté la pente. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a trois gros secteurs d'activité. Ça, c'est un petit peu le résultat des courses qui ont plus de mal et qui sont marqués un peu plus durablement par ce choc récessif qu'on a subi. C'est l'industrie aéronautique et l'automobile, le transport, en particulier le transport aérien et l'hôtellerie-restauration qui, comme vous le voyez, ces trois secteurs représentent 10% du PIB national et ils sont encore 20% en dessous de leur pleine capacité. Donc, ça, c'est le premier renseignement. Tous les secteurs ne sont pas… Enfin, on est à l'aune d'un nouveau confinement. Enfin, on est dans un deuxième confinement, mais ce qu'on sait, c'est que post-confinement, tout le monde ne repart pas de la même manière. Par exemple, à l'inverse, la construction est repartie assez vite. Le secteur de la construction est aujourd'hui 5% en dessous de ces niveaux de 2019. Sur l'année, on s'attend évidemment à une récession au global. Ça, c'est de la redite, mais globalement, les prévisions sur lesquelles on table, c'est moins 9% en termes de PIB, avec une composante consommation qui sera à moins 7 et une composante investissement qui sera à moins 10. Côté emploi, le deuxième constat, c'est que le choc sur l'emploi, il a été moins fort que le choc sur l'activité, puisqu'on a une perte d'emploi au premier semestre de 2,8%, alors que je vous rappelle, les baisses d'activité au premier et deuxième trimestre ont été de moins 6 et de moins 14. Ça veut dire que les mesures d'accompagnement et les mesures de mise en chômage partiel ont relativement bien fonctionné. Il faut juste avoir en tête qu'effectivement, elles ont fonctionné, mais un, elles sont provisoires. Et il y a un certain nombre de secteurs, dont l'aéronautique et l'automobile, qui n'ont pas pleinement profité de ces mesures d'accompagnement, mais qui ont décidé de maintenir les effectifs en l'état. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de capacité, mais ces mesures d'accompagnement sont provisoires. C'est-à-dire qu'elles s'arrêtent dans le temps. Pour ce qui est de l'impact de cette toile de fond un peu adverse sur l'habitation, on va passer en vue les trois grands secteurs, trois grands compartiments du secteur immobilier. On va commencer par l'habitation, le bureau et les commerces. Pour ce qui concerne l'habitation, alors je dirais que, pour résumer, les nuages s'amoncèlent pas mal autour du secteur, mais paradoxalement, et pour l'instant, alors c'est quand même assez tôt pour juger du plein effet de cette crise, mais pour l'instant, les prix tiennent. Et ça, c'est le grand enseignement de ces dernières semaines, c'est que les prix du résidentiel en France continuent de monter, alors qu'on est quand même face à des indicateurs totalement contraires. Si on se place, donc, premier point pour le résidentiel, je vais dire le fond structurel reste globalement porteur, on est toujours sur un marché, on est toujours sur un marché où la demande est structurellement portée par la dénatalité, l'augmentation du nombre de familles monoparentales et l'allongement de la durée de vie. Chaque année, la demande nouvelle de logements progresse de 1,1%. Ça, c'est une demande soutenue, récurrente, qui s'observe depuis une vingtaine d'années. Deuxième élément porteur, c'est le déficit d'offres, qui n'est toujours pas comblé. On estime qu'il manque à peu près 500 000 logements en France, et le niveau de construction, le secteur, ne parvient toujours pas à combler ce retard. On construit à peu près chaque année 400 000 logements et les 400 000 logements, ils servent peu ou prou à absorber la nouvelle demande. Donc, on fonctionne sur un marché en pénurie avec une demande en croissance structurelle faible, mais en croissance récurrente. Et après, du point de vue investisseur, les rendements qui sont offerts par le secteur immobilier sont toujours très intéressants. On les situe pour le très haut de gamme entre 2,5% et 3,5%, ce qui fixe une prime de risque équivalente à 2,6%, 3,6%, ce qui paraît quand même assez élevé au regard du risque locatif qui est assez faible sur cette classe d'actifs. Voilà pour la toile de fond structurelle. Ensuite, sur le plan conjoncturel, on sait que même si la tendance long terme est porteuse, ça n'empêche pas de subir quand même le contre-coup des chocs conjoncturels. On l'a vu par le passé récent, sur la crise financière et sur la crise de l'euro, que le secteur immobilier n'était pas totalement immunisé contre ces effets de cycle. Et là, aujourd'hui, quand je disais que les nuages s'amoncelaient sur le secteur, c'est quand même assez vrai. C'est-à-dire que les trois grands facteurs dont dépend le secteur de l'habitation sont plutôt relativement mal orientés. Premier facteur, c'est le chômage. On a observé au troisième trimestre une remontée assez forte. Après, une stabilité en trempe-l'œil au deuxième trimestre du fait, justement, de ces mesures d'accompagnement. Post-mesure d'accompagnement, le chômage est remonté de 1,8 point et se situe aujourd'hui à 9%. L'INSEE, dans ses prévisions, prévoit qu'on atteindra probablement 9,7% d'ici la fin de l'année. Ce qui veut dire que, bon, ce n'est évidemment pas favorable au secteur. On sait notamment qu'une hausse du chômage, ça a tendance à fragiliser les acheteurs potentiels qui hésitent largement à investir sur le long terme en achetant un actif. Deuxième élément, alors c'est peut-être ponctuel, mais enfin, c'est assez marquant. On a une baisse assez forte du revenu disponible au premier CMS 2020, avec moins de 6 contre plus 3,1 l'année dernière. Mais ça, on sait que ça ampute assez sensiblement le pouvoir d'achat immobilier. Donc, deuxième, je vais dire, deuxième nuage sur le secteur. Et troisième nuage sur le secteur, c'est qu'on commence à observer un durcissement des conditions d'auctroi de crédit. Alors, notamment suite aux injonctions des autorités bancaires françaises, les banques ont commencé à, d'une part, remonter les taux de crédit. On va voir qu'ils remontent encore légèrement, mais sûrement, j'allais dire, d'environ 20 bips sur les plus bas du premier trimestre. Et deuxièmement, les banques ont exigé maintenant, exigent quasi systématiquement maintenant, un apport minimum équivalent à 10 % de la valeur du bien avant d'octroyer un crédit. Et ça, on sait que cette mesure va conduire à évincer environ 10 % de la demande de logement, c'est-à-dire que les primo-accédants, les jeunes primo-accédants et les ménages à faible revenu, qui ne peuvent pas apporter ces 10 %, n'ont quasiment plus accès au crédit résidentiel. Ce n'est pas rien. Donc, remontée du chômage, baisse des revenus disponibles et durcissement des conditions d'emploi de crédit. Voilà les trois, j'allais dire, les trois facteurs un petit peu contraires auxquels doit faire face le secteur. Alors, dans les faits, ça se traduit comment au niveau du dernier point ? Si on regarde la slide suivante, on se rend compte qu'effectivement, après un plus bas fin 2019, le taux de crédit est remonté d'environ 15 bips à 1,31 %. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qu'on constate, c'est que… Alors, on a eu une chute de la production de nouveaux crédits en avril. On est tombé à 11 milliards contre un niveau qui était de l'ordre de 18-19 milliards en 2019 sur le port trimestriel. Et là, on remonte un petit peu depuis quelques mois, mais au cumul, ce qu'on constate, et c'est un indicateur assez fin, c'est qu'au cumul, la production de nouveaux crédits hors crédit de refinancement, hors crédit de renégociation, la production de crédit baisse de 3 %. Ça, c'est des indicateurs qui disent qu'effectivement, on durcit les conditions de proie de crédit et on fait moins de crédit du côté des banques. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qu'on constate sur les prix, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le marché se tient. Alors que les vents sont totalement contraires, on a, je vous ai dit, remontée du chômage, on a, je ne vous ai pas précisé, mais on a une baisse d'environ 10 points du moral des ménages depuis février, durcissement des conditions de crédit, baisse des volumes, mais il n'y a pas eu d'effet sur les prix. Au troisième trimestre, les prix France entière sur les logements progressent de 4,8 %. Alors ça, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Il y a une partie de l'explication qui est liée au fait que la hausse tient au fait d'un rattrapage d'un certain nombre de transactions qui ont été gelées pendant le confinement et qui ont été passées post-confinement avec des prix, j'allais dire, pré-confinement. Deuxième chose, les catégories de revenus supérieurs qui ne sont pas touchées par le durcissement de crédit et semblent pour le moment un petit peu épargnées par le risque de perte de leur emploi. Et troisièmement, la pénurie d'offres parce que d'après les notaires, par exemple sur Paris, depuis la crise, effectivement la demande a baissé, mais pour un bien à l'offre, les notaires précisent qu'on est passé de 10 demandes à 5 demandes, mais ça reste quand même un marché en forte pénurie. Dans les faits, vous avez là, slide suivante, l'évolution des prix sur longue période. Et on constate qu'effectivement, pour l'instant, les prix continuent de monter, si on observe, alors que le chômage a amorcé une remontée. Et si on regarde ce qui s'est passé sur les précédentes crises, c'est-à-dire 2007 et 2012, 2007, crise financière, on a effectivement eu une descumulée de 9% avec la remontée du chômage. C'est pour l'instant pas ce qu'on observe. Et post-crise de l'euro, 2012-2015, on a eu une baisse des prix cumulés de 6%. Ce n'est pas ce qu'on observe pour le moment. Donc, ce qui va probablement se passer à court-moyen terme, c'est qu'on va continuer sur cette tendance, j'allais dire, en termes de durcissement des conditions de crédit. Le chômage a vocation, normalement, à continuer de monter. et, a priori, ça va probablement faire pression sur les prix. Alors, il faut rester prudent suivant un ordre de grandeur qu'on ne connaît pas, mais ça dépendra probablement de la durée de la crise et de la manière dont le chômage aura tendance, ou non, à se propager à l'ensemble de l'économie. Donc, vent contraire, mais bonne résistance des prix qui déjouent un petit peu tous les pronostics à faire à ce livre. En tout cas, l'analyse, mon analyse, elle est qu'on aura probablement un ajustement des prix, mais qu'on va difficilement aller vers une chute brutale parce que la demande et parce que les taux. Voilà pour l'habitation. Et je vous dis, c'est quelque chose qu'on suit de manière assez précise, donc on verra ce que dira l'avenir. Si on passe maintenant au bureau, alors là, les choses sont un petit peu plus claires puisque le marché du bureau, si on se place sur la slide suivante, le marché du bureau, c'est un marché où la demande est portée essentiellement par les créations d'emplois dans les services et qui fluctuent assez sensiblement à l'échelle d'un cycle, mais surtout, l'offre dépend assez sensiblement du rythme des constructions qui ont tendance à s'ajuster avec beaucoup de retard. Le cas type de retournement de cycle dans le bureau, par exemple, notamment, c'est que vous avez l'afflux de nouveaux projets qui viennent abonder le marché et qui, pendant la durée de la construction, j'allais dire, arrivent en livraison à un moment où la demande s'est retournée. Ce n'est pas très clair comme dit comme ça, mais en gros, typiquement, vous lancez un projet de bureau sans locataire et la demande est soutenue au moment du lancement et pendant la durée de construction, la demande se retourne et au moment de la livraison, le bureau est vide et il vient abonder le stock d'offres. Et c'est typiquement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, me semble-t-il, puisqu'à l'heure actuelle, au premier trimestre 2020, il y avait en construction en Ile-de-France 1,5 million de mètres carrés vides qui devraient arriver d'ici à la fin 2022. Et 1,2 million de mètres carrés vides, ça représente 51% du stock existant. Voilà. Alors, on ne sait pas exactement où on sera à la demande d'ici deux ans, mais le plus probable compte tenu de ce qu'on a dit sur l'emploi et compte tenu de ce qu'on a dit sur l'éventuelle sortie de crise, c'est que le marché ne pourra pas absorber 1,5 million de mètres carrés de bureaux supplémentaires. Donc, le plus plausible, c'est de dire qu'on est effectivement dans une phase où le cycle bureau est en train de se retourner. Après, si on rentre dans le détail, le marché immobilier francilien notamment, c'est, on va dire, plusieurs marchés qui ne sont pas avec toutes les zones qui ne sont pas toutes logées à la même enseigne. On a deux marchés en réalité. On a Paris-Intramuros et la périphérie. Et si on se place sur la slide suivante, on se rend compte que si on regarde la situation off-demande par zone, on se rend compte sur les deux histogrammes de gauche que Paris-Quartier-Central et autres Paris ont une situation à demande de pénurie, avec grosso modo un mètre carré offert pour deux mètres carrés demandés. Et à l'inverse, la périphérie est déjà en surcapacité. Donc, si on essaie de projeter un peu ce qui peut se passer sur le secteur à horizon deux ans, en tenant compte des livraisons dont je parlais tout à l'heure, il est intéressant de noter quel type de projection on peut faire sur le marché du bureau à deux ans. Là, sur cette slide-là, j'ai intégré dans le stock d'offres en bleu les livraisons attendues à horizon 2022 et je compare ça au niveau de demandes moyennes qui sont les histogrammes en gris. Alors, ce qu'on constate, alors ça, c'est une projection on va dire relativement pessimiste parce qu'elle part du principe que tout ce qui va être construit ne sera pas absorbé, ne sera pas loué et ne sera pas absorbé par l'amende donc viendra abonder l'offre et c'est un scénario un peu pessimiste mais c'est intéressant parce que ça donne quand même des ordres de grandeur assez pertinents, je trouve. Ce qu'on constate, c'est que si rien n'est absorbé en termes de livraison, on aura vraiment deux marchés. On aura Paris, Quartier Central et Autre-Paris à l'équilibre et périphérie en très forte surcapacité, notamment la défense, pardon, la banlieue ouest et la défense où on aurait un niveau d'offre équivalent à trois fois la demande moyenne. Donc, un niveau d'offre équivalent à trois fois les locations annuelles. Trois années de location en gros en stock d'offre. Donc, bon, voilà le constat. Alors, je ne sais pas, encore une fois, l'inconnu dans cette histoire, c'est le niveau auquel la demande sera capable d'absorber juste comme ordre de grandeur. On peut estimer que pour absorber les surcapacités, notamment en banlieue, ouest, il faudrait créer à peu près 90 000 emplois de services dans les deux ans et ça, ça a déjà été fait entre, ça a déjà été fait par le passé, on a déjà créé 90 000 emplois en deux ans dans les services, notamment informatique, télécom et finances et ça, ça s'est fait entre 2000 et 2002 et entre 2000 et 2002, la croissance du PIB cumulé a été de 7%. Donc, on sera probablement dans ce... Je ne veux pas être pessimiste, mais à l'horizon 2022, il y a fort à parier qu'on essaye de rattraper le retard qu'on a accumulé cette année, mais je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'on n'y arrivera pas. Voilà, donc le marché de toute façon va vers un... On est dans une phase de retournement qui touche en particulier la banlieue ouest. Point de vue prix, qu'est-ce que ça va donner ? Bon, on pense qu'évidemment, on a des ajustements à venir sur les valeurs d'expertise et sur les loyers. On ne voit pas comment, notamment en banlieue ouest, notamment à la défense, qui est souvent la zone emblématique de la première périphérie ouest, on ne voit pas comment les loyers ne pourraient ne pourraient pas s'ajuster. L'idée, c'est que pour l'instant, dans la composante prix, vous savez qu'une valeur d'actif, c'est un loyer de marché divisé par un taux de rendement. Alors, pour l'instant, les taux de rendement à la défense, évidemment, il n'y a pas beaucoup de transactions. Et pour l'instant, les taux de rendement ne bougent pas. Mais je pense, moi, que les ajustements de prix se feront via les loyers. On va faire baisser probablement le loyer de marché moyen. C'est à mon avis ce vers quoi vont tendre les experts. On va faire baisser les valeurs locatives moyennes et peut-être qu'on ajustera très à la marge le rendement. Mais en gros, si on table sur 10 à 20 % de baisse des valeurs d'actifs à la défense à horizon 2 ans, je crois qu'on est, je crois qu'on est, on sera à peu près dans la réalité. Voilà. Pour ce qui est du reste des zones, on pense que Paris tiendra. On pense notamment qu'on aura probablement des mesures d'accompagnement, franchise de loyers et autres qui pourraient éventuellement s'accentuer, mais ça n'aura pas d'impact majeur sur les valeurs d'expertise. Alors après, petite nuance sur ce que j'ai dit, le marché n'est pas un marché figé. quand vous avez une explosion des surfaces disponibles à la défense, il se peut qu'il y ait des mouvements intra-zone qui font que quand l'écart de loyer est trop fort entre la défense et Paris-intra-murose, par exemple, on choisisse de se réorienter vers ces zones périphériques à bas prix, qui sont devenues à bas prix. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent éventuellement nuancer mon propos, mais à la marge, pour faire face à une remontée des capacités d'une telle ampleur, il y a typiquement qu'il y a un ajustement de prix qui peut régler les choses. Voilà pour le secteur du bureau, donc aussi en phase de retournement avec des effets assez rapides qui devraient être lisibles, je pense, à partir de 2021, au moment des fins de bail et des renouvellements de bourse. Alors, en ce qui concerne les commerces, alors juste, pardon, un dernier mot sur le bureau, la chose relativement positive qu'on a pu observer durant cette crise, c'est que, contrairement aux précédentes crises, c'est que le marché de l'investissement ne s'est pas fermé. Ça, c'est assez fondamental, c'est-à-dire parce qu'il y a une composante, enfin, une problématique dette assez forte au pic de la crise en avril-mai sur la plupart des foncières. On a eu un gros doute sur leur capacité à alléger leur bilan rapidement et l'enseignement de ces six derniers mois, c'est que le marché s'est relativement bien tenu, le marché de l'investissement s'est relativement bien tenu sur les bureaux. Ça leur a permis de continuer à céder et à arbitrer leurs actifs et ça, c'est un problème en moins à régler. Le problème à venir, c'est plus des problèmes locatifs et moins des problèmes de bilan et ça, c'est plus positif sur le secteur. Voilà. Si on passe ensuite au commerce, alors le commerce, c'est une situation qui est un petit peu paradoxale, c'est une tendance structurelle assez compliquée, mais qui a été un petit peu rattrapée par le conjoncturel avec la crise du Covid. Si on regarde ce qui s'est passé, donc la toile de fond au global, c'est que sur le commerce de détail, le commerce en ligne gagne à peu près 0,5 point de part de marché chaque année depuis une vingtaine d'années. Donc, en France, il atteint 10% de part de marché alors que le chiffre d'affaires des centres commerciaux stagne depuis sur la même période. Alors, quand je dis que le conjoncturel a rattrapé le structurel, c'est que la crise Covid a entraîné, j'allais dire, elle a enfoncé le clou, pour parler un peu vulgairement, parce qu'en fait, ce qu'on a observé, c'est que les surfaces commerciales non alimentaires ont dû fermer pendant toute la période de confinement, ce qui a obligé les opérateurs de centres à tourner à 30 ou 40% de leur capacité, tandis que parallèlement, les ventes en ligne ont continué de fonctionner normalement. Alors, cette crise a aussi entraîné une sorte d'accélération, enfin, d'un début de révolution au niveau des grandes enseignes de distribution qui ont décidé d'une manière un petit peu brutale d'accélérer leur mutation vers le multicanal, c'est-à-dire que le multicanal étant la manière de coupler les ventes en ligne avec le commerce physique. Et alors, les conséquences de tout ça, c'est que ça va les conduire à se redéployer en termes d'implantation physique et donc à fermer un certain nombre de magasins, l'idée étant de se concentrer sur les magasins les plus performants en cédant les actifs les plus mal exposés. Alors, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on va dire, c'est par rapport au secteur du centre des centres commerciaux, la croissance du e-commerce va continuer, ça c'est indéniable. Mais ce que je crois, c'est que par rapport à ce qui se passe dans le secteur, notamment au niveau boursier, c'est quand même important de dire que ce n'est pas pour autant la fin des centres commerciaux. Et moi, mon analyse, c'est que cette interprétation qui est faite par les marchés de ce qui se passe actuellement et des valorisations notamment appliquées aux foncières cotées, moi, me paraissent un petit peu exagérées. Si on regarde les niveaux auxquels sont valorisés les trois principales foncières de centres de commerciaux en France, Merci Alice, Clépierre ou Minibay, elles évoluent entre 20 et 40% de leur valeur d'expertise, valeur d'actifs nets, pardon. Alors, ce qui est fait comme analyse, c'est qu'on pense que le marché va un peu vite, mais le marché pense que la crise du Covid va accélérer le déclin, j'allais dire, structurel de ce secteur et entraîner à court terme des baisses assez fortes des valeurs d'actifs. Le marché price des baisses des valeurs d'actifs entre 30 et 35% et ces baisses assez rapides des valeurs d'actifs vont conduire à accélérer les... Enfin, à conduire à une dégradation assez sensible des ratios d'endettement qui sont en partie calculés sur les valeurs d'expertise et ça va obliger la plupart des foncières à accélérer le désendettement, enfin, à opérer des désendettements en urgence. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'augmentation de capital raté d'Unibail qui s'est senti obligé de lever l'équivalent de sa capitalisation boursière pour faire... pour se désendetter dans l'urgence. Moi, ce que je pense, c'est que... Bon, quand je dis que c'est exagéré, je pense que anticiper une baisse de 35% sur des périodes assez courtes de valeurs d'expertise, c'est aller un peu vite en bosone. Ce qu'on constate pour l'instant, c'est que les baisses des valeurs d'expertise à neuf mois, elles sont plutôt entre 7 et 8%. Ce qui veut dire que pour aller sur une baisse à 30%, ça va se faire si ça se fait et je ne crois pas, mais si ça se fait, ce sera plutôt sur 2-3 ans. Et 2-3 ans, ça laisse quand même le temps de se désendetter. Ensuite, si on regarde ce qui se passe au niveau sectoriel, oui, les grandes enseignes de distribution vont passer au multicanal, oui, elles vont fermer certains sites, oui, elles vont devoir se renforcer sur les meilleurs sites, mais les meilleurs sites, ils sont quand même un petit peu au sein des grandes sociétés de centres commerciaux. quand vous avez des sites du type Les 4 temps à la Défense, le Forum des Hâles, c'est quand même des sites relativement incontournables. Je ne vois pas une grande enseigne de distribution tourner le dos à ce type d'enseigne, à ce type de centre. Et deuxième point à nuancer quand même, c'est que même si on réduit le nombre d'implantations, ça ne veut pas dire qu'on réduit le nombre de surfaces occupées. Si vous prenez l'exemple de Zara, par exemple, qui a annoncé qu'elle fermerait 15% de ses magasins dans le monde, l'idée pour elle, c'est de réduire les petits formats qui sont un peu moins rentables, donc les formats de moins de 700 m², mais c'est de se renforcer sur les plus grands sites, sur les formats un peu plus puissants autour de 3000 m². Ça, c'est la stratégie de Zara. Et l'impact net sur les surfaces prises, c'est une extension des surfaces occupées plutôt que des réductions de surfaces. Ça, c'est quand même une nuance à apporter. à ce qui se passe et à la généralisation de l'offre multicanale. Un, il n'y a pas, on continue d'avoir des implantations physiques importantes. On choisit les meilleurs centres, les meilleurs sites, pardon, les meilleurs centres par la force des choses. Ce qui veut dire que si vous avez les bons centres, vous avez encore de la demande, même si on est dans une phase de mutation assez forte. C'est vrai qu'on entend beaucoup d'actualité sur le secteur. Tu parlais de Zara. On l'a entendu encore récemment avec Kering, avec le magasin Citadion sur les Champs-Elysées qui allait fermer. Donc, il y a quand même, ça bouge, ça. c'est-à-dire que les cartes sont en train d'être rebattues, ça c'est très clair. Maintenant, il y a, le tout internet avec zéro magasin, je pense que ça n'existera pas. D'une part, parce que, en seul, enfin, ex-Nilo, c'est-à-dire que si on prend la vente en ligne seule, elle n'est pas rentable. La livraison coûte très cher. Le stockage coûte très cher. Donc, il faut l'intégrer. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle parfaitement rentable. Donc, l'offre multicanale, elle existe pour cette raison-là. Deuxièmement, ce qu'on constate pour l'instant, enfin, moi, ce vers quoi on va aller, je pense, c'est qu'on va avoir une dichotomie beaucoup plus forte entre les bons et les mauvais actifs. Pour l'instant, le marché est en train de jeter le bain et l'eau du... le bain avec le bain du... Je ne sais pas comment on dit. Mais en gros, il n'y a aucun tri qui n'est fait. On balance tout. Tout le secteur est acheté à la poubelle. Moi, je pense qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus... et qu'on va opérer avec beaucoup plus de discernement. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on va effectivement avoir des ajustements de loyer parce que ça existe. Mais ce que disent les experts aujourd'hui, c'est qu'on a, sur les meilleurs centres, on a des ajustements de prix de 5 à 10 % en termes de loyer. Ça, c'est ce qu'on observe pour l'instant. Et c'est a priori la tendance qui... Parce qu'on est quand même dans un choc d'activité assez fort. deux mois d'arrêt d'activité plus le mois qui vient. Donc, l'ajustement de loyer, si vous êtes... Pour un locataire, s'il ajuste son loyer à la baisse de 10 %, c'est qu'il a fait ses calculs. S'il ne peut pas tenir ce rythme-là, il part. Deuxième point, sur les actifs de mauvaise qualité, on serait plutôt sur un ajustement de l'ordre de 20 %. Et troisième point, les actifs de très, très mauvaise qualité, ils ont vocation à fermer, à évoluer, à être muté dans une autre... une autre... une autre affectation. Je veux juste terminer un dernier point après je vous donne la parole, enfin je donne la parole à Philippe et aux internautes. On fait beaucoup de parallèles avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. La nuance à apporter, c'est qu'un, les États-Unis, ils sont en termes de cap, enfin de... d'équipements en centres commerciaux cinq fois plus équipés par milliers d'habitants que la France ou l'Europe. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, la Grande-Bretagne, c'est un système de loyer beaucoup plus pénalisant pour les locataires dans les centres commerciaux. En gros, en Grande-Bretagne, on vous prend, quand vous êtes dans un centre commerciaux, le propriétaire vous prend 18 % de votre chiffre d'affaires, ce qui laisse assez peu de marge de manœuvre à des ajustes, à des baisses d'activité. En Europe, on est plutôt autour de 10-11 %. Donc, le parallèle, il faut le faire, mais de manière un peu plus... Donc, là, les valeurs d'expertise et les cours de bourse nous donnent des signaux, je veux dire, un peu trompeurs et un petit peu exagérément pénalisants. Voilà, je vous sais, c'est la parole. Merci. Non, non, c'est parfait. Merci beaucoup, Farid. Du coup, l'objectif, c'était effectivement de faire un panel assez large et un point assez large sur l'immobilier et ces trois composantes. On a beaucoup de discussions avec vous sur les allocations d'actifs, pourquoi il y a eu beaucoup d'attraits aussi sur l'immobilier, beaucoup d'investisseurs allaient chercher le rendement, d'ailleurs, ce rendement le plus régulier possible et puis avec une certaine préservation du capital. Ce que l'on insiste là aujourd'hui, c'est que l'immobilier doit faire partie évidemment de vos allocations d'actifs, mais attention de ne pas investir les yeux fermés comme ces dix dernières années parce que le monde change, ça n'est pas une matière où le capital est garanti, donc tu en parlais, il peut y avoir des réévaluations des actifs nets immobiliers et puis c'est vrai que les rendements sont plutôt tendance à, en dehors du résidentiel, mais sont plutôt à la baisse. Donc, je rappelle, vous nous connaissez bien, Trustim Finance et son approche satisfaction client, mais on ne peut que rappeler de bien diversifier un portefeuille à la fois avec des actifs illiquides et de qualité. Tu nous as rappelé qu'il fallait être très sélectif sur l'immobilier d'ailleurs comme tout ou tout investissement et puis je rappelle aussi qu'aux côtés des actifs illiquides qui en principe devraient apporter un surplus de rendement par rapport à des actifs liquides pour contrebalancer cet inconvénient de l'illiquidité, vous utilisez assez fréquemment Trustim Optimum voire Trustim RobFlex aussi aux côtés de cet immobilier et moi je vous invite à la fois effectivement à profiter des actifs illiquides comme des actifs liquides au travers de Trustim Optimum et Trustim RobFlex donc c'est important tu gères avec Jean-Luc Alain et Muriel Blanchet notamment d'Optimum vous regardiez très attentivement les foncières parce que les foncières avaient bien chuté vous avez d'ailleurs dans le creux de marché commencé aussi à réinvestir sur ces foncières donc il peut y avoir aussi des opportunités sur ce marché alors maintenant la parole évidemment est à vous vous avez sans doute des questions donc n'hésitez pas à comment dire à les poser n'hésitez pas à activer d'ailleurs vos micros et puis à les poser directement on sera ravi de j'allais dire voilà alors je suis en train de regarder alors plusieurs questions du coup je les lis au fur et à mesure alors plusieurs choses donc on remue les slides à la fin de la réunion je vous réponds oui vous aurez les slides on va vous les envoyer dans l'après-midi donc ça on ne vous montra pas de vous les faire parvenir vous pensez que les ajustements de prix démarront quand donc timing des ajustements on va vite en avoir parlé mais après alors là je n'ai pas quel type d'immobilier tu avais dit que l'immobilier résidentiel serait plutôt stable après c'est peut-être plus sur l'immobilier commercial sur les commerces je pense qu'on est déjà on y est déjà parce que les commerces on a déjà sur les valeurs d'expertise on est je disais par exemple qu'Unibail a publié moins 8 sur le 9 mois donc le moins 8 c'est pour l'instant ce qu'on a avec des baisses à deux chiffres aux Etats-Unis en Europe mais je ne sais pas si ça vous intéresse en particulier et des baisses voilà je vous dis on est entre moins 6 et moins 8 suivant les pays pour les centres commerciaux après sur les bureaux sur les bureaux c'est plus 2021 ça va être un peu plus lent les bureaux c'est-à-dire que tant que vous avez un locataire qui paye le prix de l'ancien prix l'expert va ajuster mais plutôt à partir du fin au moment du départ je pense le plein effet c'est plutôt 2021 ok donc la prudence effectivement et puis diffusion effectivement sans doute sur l'année prochaine une autre une autre question qu'on n'a pas abordée c'est vrai que certains investisseurs l'abordent le point sur l'immobilier logistique et les tout ce qui est immobilier soins de santé je pense aux EHPAD notamment qu'est-ce que tu penses là-dessus ? ce qu'on dit sur internet ça rejaillit évidemment positivement sur le segment de la logistique ça rejaillit favorablement sur le marché de la logistique bon le e-commerce encore une fois se développe l'offre multicanale des grandes districts quand je dis les grandes districts les grandes enseignes de distribution vont accélérer le multicanal ça veut dire qu'elles vont accélérer la demande logistique elles vont mettre en place des systèmes de distribution etc donc forcément la logistique elle va en couple ce que je disais sur la dernière présentation le grand paradoxe aujourd'hui c'est que les rendements sur les actifs logistiques très haut de gamme ils sont inférieurs au rendement sur les actifs centres commerciaux ou quasiment au même niveau que les actifs centres commerciaux c'est 4% 4% voilà un actif très haut de gamme un bien logistique loué à Amazon sur 20 ans ça se paye 4% voilà un centre commercial très haut de gamme ça se paye 4% c'est un peu le signe des temps c'est un peu les deux j'allais dire les deux courbes qui se croisent un petit peu c'est un peu mais évidemment la logistique oui c'est une demande assez stricte le marché des résidences de santé ça a très très bien tenu et je pense que ça continuera de très bien tenir il n'y a pas de c'est un peu du résidentiel plus médicalisé bon j'allais dire c'est un peu dans la même veine que les actifs résidentiels on aura peut-être des ajustements de prix conjoncturels mais structurellement effectivement c'est un secteur qui continuera d'avoir le vent dans le dos merci Farid si vous avez d'autres questions n'hésitez pas alors plusieurs autres questions apparaissent donc là on parle aussi des questions et pour les murs d'hôtel donc ça c'est aussi un autre pan d'activité immobilier et puis les gérants de SCPI jouent-ils le jeu de revaloriser leurs actifs comme le font les foncières cotées c'est aussi une bonne bonne question je crois que sur les SCPI vous êtes tenu de le faire je crois une fois par an donc effectivement il y a un effet d'écalage mais légalement vous êtes tenu de le faire donc le sujet la question ne se pose même pas vous êtes tenu d'expertiser une partie des actifs une fois par an je ne sais même pas si ce n'est pas deux fois par an mais c'est peut-être un minimum une fois par an c'est deux fois par an il semblait légalement à son tenu de le faire donc il n'y a pas d'histoire au-dessus ensuite on se conserve et nos hôtels et on est évidemment mal orientés alors là je pense que là justement il va avoir lieu dès cette année on va probablement avoir une remontée des taux de capitalisation une baisse des valeurs d'expertise ça c'est encore une fois ça va être très lié à l'évolution du Covid aussi encore une fois on a eu là c'est pareil là c'est sans précédent donc forcément ça va jouer sur les valeurs d'expertise mais bon encore une fois est-ce qu'il faut mettre à la poubelle tout secteur hôtelier je pense pas non c'est le timing parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se posent la question si ça dure quelques mois oui mais si ça dure plus longtemps après le point c'est qu'effectivement on n'a pas parlé de vaccins mais s'il arrive effectivement ça pourrait rendre les choses un peu plus simples ce que disent les foncières c'est qu'il n'y a pas d'amélioration avant le premier trimestre 2021 au niveau de l'activité pour le coup normalement les experts sont censés lisser ces effets-là sur la durée ils ne vont pas ajuster en fonction des trois derniers moiches d'affaires mais oui on va probablement avoir un ajustement de valeur assez sensible dès cette année ça devrait être assez rapide merci pour toutes ces questions je voulais revenir peut-être sur un point clé dans vos allocations d'actifs l'immobilier c'est toujours pour les poches défensives des allocations d'actifs il n'est pas rare que vous ayez placé des SCPI ou des OPCI dans le cadre de contrats d'assurance vie pour faire un complément du fonds en euros je pense que on communique beaucoup là-dessus il faut bien diversifier ses placements ça c'est vous le savez encore mieux que moi vous êtes des professionnels de l'investissement l'autre chose qui est important c'est de pouvoir être très agile sur les marchés vous l'avez vu on peut avoir des surprises comme une pandémie qu'on n'attendait pas et c'est là où on voit que des marchés comme l'immobilier on peut voir des foncières je pense à Unibay qui perd 70% de sa valeur qui peut rebondir de 20% en une journée rebaisser le lendemain c'est très fluctuant donc je ne saurais que vous recommander un bien entendu de diversifier vos placements deux de faire confiance à des acteurs qui peut-être pourquoi pas Trustim Finance aussi dans ses capacités je pense au travers de Trustim Optimum et de Trustim Rockflex à intervenir sur ces sujets de placements plutôt défensifs avec des volatilités faibles et surtout qui ont une particularité c'est qu'ils sont réactifs je pense toi tu le fais Farid dans la gestion de Trustim Optimum et bien parfois il faut s'écarter de l'immobilier et puis parfois il y a des opportunités quand les valeurs ont très sensiblement baissé de revenir donc garder aussi cette souplesse cette réactivité que l'on opère à la fois sur Trustim Optimum et Trustim Rockflex qui en plus viennent sélectionner des classes d'actifs dont l'immobilier toujours avec l'approche satisfaction client c'est-à-dire les entreprises qui sont les plus en lead financièrement puisqu'ils ont une clientèle très fidèle important parce que dans le domaine obligataire la capacité de remboursement c'est ce qui fait la solidité de votre entreprise donc encore une fois merci à tous pour votre attention on vous envoie ces slides dans les prochaines heures en tout cas au plus tard cet après-midi et puis on vous donne très vite rendez-vous pour une autre visioconférence qui sera très vraisemblablement liée à à l'art j'allais dire l'art de la transaction l'art de d'investir et avec un bon timing et là on fera appel à d'autres gérants spécialisés sur les actions donc à très vite et merci encore pour votre votre temps et nous vous souhaitons par avance un excellent week-end à très bientôt merci à tous merci de votre fidélité merci à tous merci à tous merci à tous